Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode découverte sur Circus Electric. Alors Circus Electric c'est sorti le 6 septembre, c'est développé par Zen Studios et édité par Saber Interactive. Alors pourquoi je vous parle de ce jeu sur la chaîne ? Parce que c'est un jeu à la Darkest Dungeon et vous savez que j'affectionne le genre. J'ai d'ailleurs proposé l'Early Access du 2 qui n'est toujours pas au point d'après moi malgré le temps. Mais bon c'est normal c'est un Early Access. J'ai aussi, enfin je vous ai proposé Van Brace, Cold Souls qui est une petite alternative. Et là un petit coup de coeur pour Circus Electric qui donc pareil va nous proposer de gérer une équipe. et également un cirque en fait, autour d'un cirque dans un univers steampunk londonien vous allez voir. On va y aller tout de suite. Alors regardez je peux choisir la difficulté, alors je vais me mettre en artiste pour pas trop galérer. Oui tu veux pas ? D'accord. Donc c'est très embêtant pour moi parce que ça joue au clavier souris et en gros j'ai qu'une manette. Donc j'ai un track pas de dégueulasse, enfin bon bref. Mais c'est pas grave pour le... C'est pour ça d'ailleurs que j'en fais pas un let's play en vrai. Et plutôt un épisode one shot comme ça. Sous-titrage Société Radio C'est vraiment très stylé. Et voilà quelle mise en bouche. Alors, on va faire une phase de tuto qui va être un peu longue. Je ne sais pas si on la fera en entier, mais vous allez comprendre un peu le principe. Donc, on a des compétences pour taper les ennemis. Alors, le ballon, il tape. Vous voyez, alors, les points verts, ce sont le positionnement de mon équipe. Les points rouges, c'est le positionnement de mes adversaires. Donc, on peut avoir jusqu'à 4 adversaires et 4 alliés. Cette compétence va soigner mes personnages. Il faut que je me soigne ? D'accord. Non. Elle va infliger des dégâts. Et elle va infliger des dégâts à n'importe qui. Donc là, on va choisir le premier. Voilà. Et donc, en plus, il a des petits effets. Ça faisait des effets. Ok. Donc, on peut voir en haut également qui doit attaquer. Alors, certaines compétences peuvent être utilisées. Oui, oui, d'accord. Donc, à certaines positions. Donc là, on voit qui doit jouer. Oui, je sais. C'est bon. Oui, oui, d'accord. J'ai compris. Je n'aurais pas dû mettre ça. Donc là, on peut voir qui doit jouer. C'est lui. Ensuite, c'est mes deux adversaires qui vont jouer. Donc là, je joue Balthazar qui, s'il est premier, va pouvoir faire cette attaque. Là, ce n'est pas possible. Il est deuxième. Il ne peut pas attaquer. Donc, je vais devoir lui dire d'avancer. Non. Ah non. Non, mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ? Donc, vous voyez, l'ambiance, quand même, déjà, c'est assez fou. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Et on peut accélérer les animations. Ça, c'est cool. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai foutu ? Donc, vous voyez que là, il faut qu'il soit dans les deux derniers pour faire cette attaque. Donc, ce n'est pas le cas. Pourquoi je peux ? Mais pourquoi ça ne marche pas ? Reculer. Mais non, je veux juste l'autre. Si je prends la manette ? Ah. Ok. Donc là, je l'ai passé devant. On peut jouer à la manette, mais ça ne va pas être terrible. Grock peut non seulement utiliser la balle depuis n'importe quelle position, mais cette compétence de frappe... Bon, bref. Et donc, du coup, d'avancer, ça m'a fait perdre un tour. Donc, lui, il va voir qu'effectivement, lancer la balle, il s'en fout. Il la lance sur n'importe qui, n'importe où. Il y a d'autres compétences comme... Qui vont demander d'autres... Donc, moi, je vais viser lui. Ok. Voilà. Et donc là, on a notre perso qui est bien placé. Voilà. Très bien. Donc, c'est notre tank. Donc, lui, il peut utiliser cette attaque que s'il est devant. Et il va pouvoir attaquer ou lui ou lui. Bon, on reprend... Voilà. Si vous connaissez Darkest Dungeon, c'est les mêmes règles. Sachant que quand vous posez votre curseur sur un perso, vous voyez les probabilités de réussite, etc. Ok. Bon, là, pour l'instant, on n'a qu'une attaque. Donc, on ne se fait pas trop chier. Ouais. Comme j'ai un tank, c'est un peu compliqué pour lui de faire face. Ok. On a gagné notre premier combat. Yeah. Le lion et tout. Et on gagne des ressources, etc. Enfin bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? La souris fonctionne mal. Je vais peut-être jouer à la manette, si c'est mieux. Alors, je vois que le lion de ta mère est toujours fougueux. Et tout aussi aveugle. Merci pour ça, d'ailleurs. Alors, on va passer. On ne va pas se faire toutes les cinématiques. Ce n'est pas le but. On va essayer juste de comprendre un peu le jeu. Donc, les mécaniques de combat, c'est vraiment Darkest Dungeon. Si vous connaissez, je ne vais rien vous apprendre. Alors, je repasse encore la cinématique. Ok. Donc là, vous voyez qu'on a notre cirque et qu'on va pouvoir l'améliorer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut que je joue clavier-souris-manette quand même. Alors, on peut recruter de nouveaux artistes. Faisons ça. Recruter une cracheuse de feu dans le train. Donc, on va dans le train. Et on a Bertha. On n'a pas trop de choix pour l'instant. Et donc, on peut voir ses attributs, ses compétences qu'il faudra débloquer. Donc là, elle pourra faire le crash flamme. Donc, il faut qu'elle soit dans les trois premiers pour attaquer n'importe qui. Mais on dirait qu'elle touche les quatre. Parce que vous voyez que les points rouges sont reliés entre eux. Ou à notre feu, si elle est dans les deux derniers, elle pourra toucher les deux du milieu. Donc, ça inflige des dégâts de feu. Ça place un piège. Avec 100% de chance. Super. Et ça inflige des dégâts de feu. Enfin, c'est assez costaud. On la recrute. Alors, on a un nouveau combat. La dévotion détermine fortement l'efficacité d'un personnage en combat. Plus la dévotion est grande, et plus ça fait les dégâts et les chances de toucher. Ok. Et donc, c'est un peu le stress qu'on rencontre dans les Darkest Dungeons. Plus le stress est élevé, et plus ça inflige de malus. Alors, notre crash flamme de feu, elle est au fond. Et donc, en tant qu'au fond, enfin, en troisième, elle peut faire ça ou l'autre. Donc, on va balancer du feu sur lui. Sur les deux. Parfait. Alors. Donc là, la trompette. Voilà. Et on va pouvoir augmenter la dévotion. Parfait. Ah, je suis passé devant. J'aurais pas dû. Il peut quand même attaquer. Oh non ! Ok, cool. Donc, notre crash flamme de feu. Réduire la dévotion des adversaires peut les rendre moins efficaces. Donc, on va faire ça. Et faire fuir du combat. Souffle enflammé pour faire fuir. Ok. On l'a raté. Se déplace vers l'avant. Non, du coup. Bah, applique sur toi-même. Ok, je suis obligé de faire de la raillerie. Du coup, il ne me touche pas. Allez. Le lancer de poids. Coup critique, je crois. Parfait. Parfait. Boum. Voilà, du critique. C'est parfait. Bon, vous avez compris un peu le système. Et il y a ce côté également où on va développer notre cirque. Qui est assez sympa. Bon, c'est très long à se mettre en place. Si vous mettez les consignes comme moi, le cirque s'étend, wagon lit. Ok, je me rends fou un peu là. Ok. Donc, wagon lit, ça permet à nos artistes de se reposer. Et donc, comme dans Darkest Dungeon, vous avez une jauge de fatigue. Et donc, vous les envoyez contre un de nos ritures. Mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous les envoyez au repos. Et voilà. Allez. Ok, c'est bon. Donc, ça me coûte 1. Ça va me prendre quelques combats. Mais elle va pouvoir se régénérer et revenir en pleine forme. Alors, bien que la dévotion puisse augmenter les dégâts et les chances de toucher certaines combats. Ce n'est pas le cas de toutes. D'accord. Donc, il y a des attaques qui font l'inverse. Si j'ai bien compris. Souffle enflammé. Parfait. Il baisse en dévotion. Ok. Je voulais faire ça. Pourquoi je ne peux pas la choisir ? Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Bon, tant pis. Coucou. 31-38. 20% de chance de toucher une deuxième cible aléatoire. Faisons comme ça. On l'aupé. Coucou. Bon, là, on est un peu trop fort. Allez, on n'en parle plus. Bon, on avance vite parce que ce qui compte, c'est de voir un petit peu l'évolution un peu de notre cirque. Bon, il y a beaucoup de chargement. Ça, c'est un défaut. Et ce n'est pas lié qu'au tuto du début. Il y a beaucoup de chargement. Et ils sont très lents. Alors, je me dis que j'ai peut-être une dos basse en termes de PC, mais je ne suis pas sûr. Un nouvel artiste a rejoint le circus. Il s'agit d'Yvonne, qu'on a envoyé se reposer. Alors, les effets des bâtiments sont prêts en compte le jour suivant. Ok. Donc, on se passe toute la partie quand même. Recruter trois nouveaux artistes, mais avec plaisir. Alors, on a César, qui est notre gros bourrin qu'on a déjà. Maria, une cracheuse de feu. Et Pablo, notre clown. Donc, c'est les mêmes persos qu'on a. Et ce n'est pas grave. Je vais reprendre Maria, c'est bien pratique. Et là, voilà. Et donc, on va pouvoir aussi améliorer. Donc là, on a deux belles équipes. On a de quoi faire deux, quatre, six, sept. Cet artiste recrutable peut apparaître dans le train. Disponible chapiteau, nouveau plan. Donc, chapiteau, c'est là où on va aller pour continuer l'aventure. Commencez par choisir le plan tourné des villages. Vous obtiendrez plus de plans par la suite. Plan d'étape, organisation d'un spectacle et artistes appropriés. Chaque artiste a un type de spectacle préféré. Donc, c'est les petits logos. Mais beaucoup sont aussi pointueux sur le choix de leurs collègues. Donc, voilà. Donc, là, on est sur affinité et spectacle, en fait. Et donc, l'icône verte indique ce que l'artiste aime travailler avec la classe de personnages spécifiés. Le rouge, le contraire. Donc, en gros. Si je mets Pablo ici. Il va falloir que, vous voyez, il aime la clarinette. Enfin, lui, il n'aime pas la clarinette. Et il aime tous les deux les flammes. Donc, du coup, ça marche bien. J'ai une belle affinité. Donc, il va falloir que j'augmente ça. Donc, il faudrait quelqu'un... Donc, vous voyez, si je mets Maria, Maria, elle adore la clarinette. Mais César déteste la clarinette. Donc, du coup... Là, c'est simple. De toute façon, on n'a que Balthazar. Et Balthazar, il déteste les flammes. Qu'est-ce que tu veux ? Bah, pourquoi me l'enlever ? Bien, César, reviens. Cesare, Cesare. Putain, mais... Ah, mais je me suis trompé. Voilà, c'est pour ces effets que je vais mettre là. Voilà. Et donc, il nous faut... Alors, Bertha... Voilà, bah, Groac. Pourquoi je peux pas le prendre ? Ah, je peux pas, ils sont... Oh, mais t'es sérieux ? Ah ouais, mais ça va pas marcher, du coup. Si, parce qu'ils aiment tous les trois la... Eux, ils aiment la clarinette. Et elle, elle aime le feu. Je... Non, je sais pas. Bon, j'ai rien compris. Donc là, on a des gens qui vont être satisfaits. Donc, on va distribuer les étoiles. Les étoiles de performance. Qu'est-ce que tu me fais, mon gros ? Collecter ou fabriquer des boosters. Allez. Ah, bah, si j'ai ma souris qui déconne aussi, ça va pas le faire. Je comprends pas. J'aurais dû peut-être laisser en... C'est pas grave, écoute. Si on s'en fout, c'est que pour la démo, de toute façon. Et voilà. Aujourd'hui seulement, notre premier spectacle. Et encore un chargement. Allez, fight. Donc, l'air de rien. Un show must go on. Il faut continuer le spectacle. Alors, diminue la dévotion. Ça, ça me plaît beaucoup. Et donc, on peut attaquer les trois du fond. Techniquement, pas lui. Voilà. Ciblage impossible. Il s'est barré. Donc, les ennemis du fond ont une belle esquive. En général, les ennemis devant sont des tanks. Une petite raillerie qui nous fait passer devant. Et qui le fait, voilà. Rater. Ah ! Elle touche les deux. Pas mal. Utilisez frime pour augmenter les dégâts et réduire les dégommages sur le billet. Ok. Et repasse devant. Donc là, on peut vraiment s'amuser avec les deux. Là, aller foutre devant l'un l'autre. Qu'est-ce que c'est ? Bon, il faut attaquer le 1 et le 2. Pas le 2 et le 3. Donc, on a un cercle de feu. On peut le faire ? Non. Ok. Je suis obligé de faire raillerie encore ? Ça m'énerve. J'arrive pas à choisir autre chose. Allez. Le bon coup dans les couilles. Non. Ok. Oh non ! Pourtant, j'avais vraiment augmenté ma précision. On va faire celui-là. Tourbillon enflammé. Pas mal, hein ? Bon, voilà. Donc, on ne va pas rester 10 ans sur le jeu. Surtout que vous l'avez compris. On va recruter des artistes pour leur faire faire des numéros. Parce que ça reste quand même l'objectif, être une troupe de cirque. Faire des numéros, faire des numéros vont nous permettre de gagner des ressources. Et les combats, vous avez toutes les subtilités de Darkhead Dungeon. Toutes les subtilités. Mais également, bah, un peu plus avec une jauge de... Ah, lui, il a pris son niveau. Hop. Oui, oui, oui. Je sais. Donc, je peux augmenter. On peut améliorer. C'est bon ? Ok, c'est bon. Quoi, il y a écrit amélioré ? Dépensez les points disponibles pour... Ouais, vas-y. Bah, fais-le en auto, ça me va très bien. Je pense que c'est suffisamment intelligent. Ah, au hasard. Ok. Et donc, vous pouvez améliorer le numéro de cirque. Donc, vous voyez que vous avez les... Ce qui est fasciné, donc, vous allez devoir constituer vos numéros de cirque avec une équipe qui n'est pas forcément définie. Donc, en gros, vous allez avoir des équipes qui vont eux-mêmes faire des numéros. Donc, ces équipes vont avoir des affinités, être meilleures entre elles. Bon, là, on sort. Je suis obligé d'améliorer ça. Voilà. Passage au niveau 3 nécessaire. Et on augmente les compétences de son choix. Vas-y, améliore-la. C'est bon. Donc, vraiment très intéressant. Mince. C'est vraiment très, très intéressant comme jeu. C'est en plus très, très beau. Ma conclusion là-dessus, c'est que... Attendez, deux petites secondes, je reprends mes notes. C'est que, voilà, l'ambiance est réussie. Les graphismes sont cools. La bande-son, elle est très... Ça se répète un peu. Mais c'est quand même très thématique. Ça rappelle Darkest Dungeon, mais ça en beaucoup plus facile. Attention. Et la partie gestion du cirque est un plus pour moi, qu'il n'y a pas dans Darkest Dungeon. Donc, ça copie le style, mais ça rajoute une petite nouveauté qui n'est pas inintéressante. Et, en gros défaut, je dirais, les temps de chargement, même si, voilà, je ne suis pas allé... Les temps de chargement et cette intro beaucoup trop longue. De presque une heure. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'y jouer. Franchement, il mérite, surtout si vous êtes coutumier du style Darkest Dungeon. C'est tout pour moi. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode découverte. Ciao. Sous-titrage ST' 501